Voici donc le numéro 6, le 6. Alors, éloignez-vous un petit peu du jouet s'il vous plaît. Mettez-vous un peu plus par là pour le public, en plus c'est plus simple et de mieux voir. Voilà, la tête à droite ou à gauche. Si c'est à gauche c'est bien, si c'est à droite c'est bien. Fleur de l'air, le numéro 6. Bien, voici donc Fleur de l'air le numéro 6, une poulée chenée le 26 mars. Mettez-la en montant, en montant, en témoignage. Là, parfait. Donc Fleur de l'air est une fille de Bexboum, étalon qui fait, enfin je l'ai dit, je devrais dire, qui faisait la monte dans l'allié au Harad Enki. Qui faisait pourquoi ? Tout simplement parce que le Harad Enki de Steve Rochevarger va déménager au cours de l'arrière saison pour s'installer près de Noirmoutier dans le Grand Ouest, prime de la mer. Et Bexboum bien sûr va suivre le mouvement, à l'instar des deux autres étalons, le célèbre New York, ainsi que le jeune Kikou. Fille de l'air, la mère est une fille de Pompony. On ne voit plus beaucoup des Pompony en tant que père de mère. Elle peut marcher désormais. Où en étais-je ? Oui, donc Miss Peggy, la grand-mère. Elle est grand-mère de Montecito, un gagnant de Lisbeth. Sur les haies de Sanddown Park, en Angleterre, à peu près de Londres, Sanddown. Un grand petit coup de roule de plat et de plat. De plat notamment parce que c'est là que ça vient pour les Eclipse Stakes. Et puis d'obstacles, c'est là où la clume, là d'ailleurs, lors d'un grand meeting au mois d'avril, la saison d'obstacles anglaise se clôture officiellement. C'est la saison des classiques en tout cas. Voilà, maintenant on va trotter. Voilà. Allez, d'une aire, d'une aire, de l'action. Donc la famille Gizinho est également avant tout et je trouve qu'on retrouve sur la troisième ère. La troisième ère de cette fleur de l'air, née le 26 mars. Allez, on revient au trot. Je vous l'ai présenté par le château de Favray. Je vous l'ai présenté. Sous-titrage ST' 501